Salut à tous, c'est Panko de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo de la vie continue. Donc là, vous avez vu depuis quelques jours, il n'y a pas de podcast avec Dao et Eric, je pense que ça reviendra ultérieurement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est les vacances. Initialement, quand je me suis posé la question, avant de lire quelques articles, je m'étais dit, tiens, il y a des personnes qui pensent aux grandes vacances. C'est surtout ça qui m'intéresse. Suite au déconfinement, est-ce que les personnes veulent ou iront aux grandes vacances ? Est-ce que c'est une question à se poser, à se dire, bon, là, je viens de passer, pour certains, bien sûr, il y en a qui travaillent, mais pour ceux qui ne sont pas dans une dynamique de travail, chômage technique, chômage partiel, impossibilité de bosser, est-ce que juillet-août, comme tous les ans, ça sera direction les vacances ? Dans cette dynamique, je m'étais dit, ça serait quand même super curieux qu'après n'avoir rien fait, je dis bien entre guillemets, je sais que gérer les enfants, rester chez soi, ne pas être forcément dans une dynamique qui est plus intéressante que ça, on n'est pas en vacances. Et c'est important d'ailleurs que beaucoup de psys et de personnes, aussi bien dans l'économie qu'on voit dans les émissions, on entend dans les émissions radio et certainement télévisées, disent, on n'est pas en vacances. Ça reste un confinement, on n'a pas de liberté spécifique, voire on en a peu, on a des devoirs spécifiques, porter quelque chose, un masque, porter notre attestation, etc. Donc, le questionnement sur les vacances, au départ, on me disait, pourquoi les gens commencent à parler de vacances ? Pourquoi le ministre parle de vacances ? Bon, on est déjà en train de galérer pour la reprise des classes pour les gamins là. On va reparler de vacances dans un mois et demi. D'accord. Et puis, qu'est-ce que ça a comme avantage pour les gens, les vacances ? Qu'est-ce que ça représente, les grandes vacances ? Et en lisant des articles, en voyant un petit peu les opinions des gens, effectivement, le besoin de grandes vacances est devenu quelque chose dans notre société, notre civilisation actuelle, etc., avec la possibilité d'en avoir. Bien sûr, si on rechange de cadre, qu'on n'est pas en France, qu'on n'est pas dans la période actuelle, c'est complètement différent. Mais maintenant, pour nous, Français, qui avons des semaines de congés payés, en tout cas, ceux qui sont en entreprise, parce que les indépendants, on ne l'a pas, c'est devenu, certes, une habitude, un droit, et derrière, c'est surtout, limite, une phase de transition. C'est une période qui, pour beaucoup de personnes, va permettre d'être la fin d'une année. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis que je suis gamin, la fin d'année et le début d'année, c'est septembre, fin d'année, c'est juin, juillet, on va dire. Alors, bien sûr, j'ai une distorsion de tout ça à cause du sport. Pour moi, c'est la fin de saison sportive, arrive en fin juin, quand je faisais du karaté dans mon club municipal, fin juin, on avait la petite larme en se disant, bon, on se retrouvera en septembre, parce que le gymnase était pauvre. Maintenant, c'est un peu différent, parce que j'ai la chance d'avoir la possibilité de m'entraîner dans un club qui est privé, donc ils ne ferment qu'en août, mais pareil, tu as la petite larme en se disant, bon, la saison est finie. Et pareil pour les personnes qui font des compétitions et autres, on sait que la saison finie, fin juin, c'est fini, ça reprend en général en octobre. Donc, pour beaucoup, le mois juillet-août, c'est une période de transition, de fin d'année, de renouvellement, de possibilité, bien plus qu'au nouvel an, de se projeter. D'ailleurs, septembre, rien que par les mécanismes qu'on nous a proposés, c'est la rentrée des classes, c'est donc changer de classe, c'est donc changer peut-être même carrément de niveau. J'étais en primaire, je passe au collège, je suis au collège, je passe au lycée, je suis au lycée, je passe à l'université. Et donc, c'est des étapes qui sont super importantes. C'est des reprises qui marquent le début de quelque chose de nouveau. Et beaucoup de personnes prennent cette période comme un moment où ils vont s'autoriser, ils vont lâcher les choses. Moi, je reprends par exemple, historiquement, dans ma famille, mon père, il bossait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moment où on le voyait, c'était deux semaines dans l'année, où d'un coup, il y avait réunion de la famille. Et on avait de la chance, parce qu'en plus, on allait voyager. Donc, c'était vraiment chouette. Quelque chose de complètement à part, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans les autres zones de l'année. C'est des choses qui étaient uniques à cette période de transition. Ça permet aussi, donc, bien sûr, de lâcher des choses, de lâcher peut-être une année, une symbolique qui vient de passer. Ça permet de se renouveler d'un point de vue de l'énergie. Ne serait-ce que même si on passe des vacances où il n'y a pas de soleil, parce que souvent, l'été, pour nous, alors là, je reparle français, et c'est peut-être même plus au-dessus de la Loire. Nous, l'été, c'est genre, waouh, il va faire beau, et il y a souvent, pour les personnes, la mer ou la montagne, en tout cas, il y a du soleil. Bon, pour les mecs du sud, je pense que c'est un peu différent, parce que vous, il fait toujours beau, je ne comprends pas. En tout cas, il fait toujours plus de 10 degrés, donc il fait beau. Et cette notion est quelque chose qui, pour beaucoup, a de l'importance, c'est profiter de cette période-là. Alors, c'est certainement une revivification de l'enfance, de cette phase de transition, et c'est quelque chose qui n'a pas à être interrompu. Alors, bien sûr, il y en a qui ne prennent pas de vacances l'été, mais, par exemple, moi, c'est mon cas, je n'aime pas spécifiquement prendre des vacances l'été. J'ai la chance de ne pas avoir d'obligation vis-à-vis de ça, parce qu'on pense aussi qu'il y a une espèce de off des enfants, et on voit ce que ça donne quand on est off avec les enfants, et qu'on ne peut pas bouger. Alors que quand il y a un off, et qu'il peut y avoir des mouvements, ce n'est pas du tout la même ambiance. Et dans cette notion-là, ça offre aux personnes la possibilité d'aller chercher un nouveau E. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place sur l'année ? Je vais commencer un nouveau sport. Je vais me mettre à telle ou telle activité. Cette année, j'irai plus au ciné, j'irai plus au théâtre, j'irai plus courir avec les potes, je ferai toutes les semaines ceci ou cela. Ça permet d'organiser, ça permet de lâcher une année qui a pu ne pas être terrible, terrible, et créer une année qui, on le souhaite, sera plus sympa. Donc, quand les personnes, aujourd'hui, pour nous, c'est normal de se dire, il y a l'été, et même si, comme je vous le disais à quelques secondes, l'été, on ne part pas en vacances, il y a un truc qui, pour moi, qui vient en Ile-de-France, c'est que juillet-août, j'aime bien, parce que l'énergie, l'ambiance est différente. Il y a moins de personnes sur Paris et la région parisienne, ce n'est pas du tout la même énergie, même si les gens bossent, parce qu'on sait que l'énergie au boulot, elle est moins importante, pour certaines professions, pas toutes. Et donc, ça permet une espèce de libération, de déstresse, qui est hyper importante pour le reste de l'année. Donc, pour revenir à la question de base, pourquoi les gens pensaient à partir en vacances, et pensent à partir aux grandes vacances, c'est parce que, pour beaucoup, là, ce déconfinement, qui, bien sûr, ne sont pas des vacances, est un facteur de stress énorme. Et quelque chose qui, pour beaucoup, vont même faire peur. Et qui, pour encore certains, ne leur permet pas de voir un futur positif, et de se réorganiser. Pour l'instant, c'est juste subir. La période et la volonté d'avoir des vacances, même si, paradoxalement, ils ne vont pas forcément bouger très loin, ou ne pas aller dans des endroits où ils avaient l'habitude d'aller, ça leur permet de se dire, ça y est, ça, c'est derrière nous, comment on va s'organiser à partir de maintenant. Et c'est ce renouveau-là qui a énormément d'importance et d'intérêt. Alors, n'hésitez pas à me dire, si vous êtes en train de penser aux grandes vacances, qu'est-ce que vous attendez de ces grandes vacances, pour cette période qui est quand même très, très particulière, et pour aller sur cette deuxième partie de l'année, ou cette fin d'année, en l'occurrence. Partagez-les sur Facebook, je trouve que c'est intéressant de voir si vous êtes déjà en train de vous dire, j'aimerais des vacances, vraiment, des vraies vacances. Et cet été, j'ai envie d'en profiter, peut-être de manière nouvelle et différente. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser, et concluer. B1, ciao ! Sous-titrage ST' 501